bonjour mes petites lumières j'espère que vous allez bien alors nous allons passer au deuxième signe pour le mois d'août 2019 on va regarder un petit peu l'ambiance l'énergie voire le baromètre pour le mois d'août 2019 donc j'ai utilisé le tarot every day j'ai utilisé également l'oracle de chloé donc on va un petit peu regarder par rapport à tout ce qui est relationnel affectif personnel également professionnel voir un petit peu l'ambiance de ce mois d'août pour vous mais pour vous mais on va surtout voir d'abord qu'elle signe définir quel sera le signe concerné par cette vidéo le signe concerné sera la balance c'est un signe d'air le miroir de l'air renvoie une femme alors ces cartes là sont exclusivement réservées aux femmes mais si tu es un homme balance et que ce tirage te parle et bien c'est ok pour moi donc on dit que la balance est une personne généralement attirante sensuelle charmeuse sensible féminine avec une grande et surtout une grande séductrice surtout doté d'une sexualité cyclotimique passant de la soumission à la domination bon je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans en tout cas on parle de la balance et des particularités de ce signe c'est qu'ils sont dotés d'un sens inné des contacts humains vous n'avez pas de difficulté à briller en société et l'attitude amoureuse de la balance vous avez l'art de plaire et de s'édire ou c'est juste un complément par rapport au signe de la balance mais surtout ce qui nous intéresse c'est l'empreinte majeure que nous allons piger là tout de suite avec le tarot everyday pour voir un peu le thème majeur de votre tirage alors j'ai utilisé 22 arcane majeur alors indiquez moi l'empreinte majeure pour le signe de la balance pour le mois d'août 2019 s'il vous plaît et voilà the wheel of fortune raha c'est la roue de la fortune ici alors je vous laisse un peu regarder les illustrations on voit un pneu donc une roue un papillon on voit un deux trois quatre personnes notamment deux hommes un enfant une petite une jeune fille un chien j'ai l'impression qu'ils sont relativement heureux et content on voit également des fleurs on voit du coquelicot on voit des voitures bref une roue on peut la tourner dans un sens comme dans un autre donc j'ai le sentiment ici avec cette carte là qu'on nous parle de changement on nous parle de transformation pour vous pour ce mois d'août alors laissez moi juste un petit instant ce que en fait ce qu'il ya actuellement depuis plusieurs semaines j'étudie vraiment le tarot de marseille parce que je crois qu'on n'a jamais fini d'étudier le tarot de marseille pour ceux qui qui connaissent un petit peu en tout cas qui ont envie de s'initier donc effectivement il ya trois animaux un deux ou ici alors oui l'abeille et le papillon et le chien bref ça représente quoi qu'il en soit le mouvement par excellence cette carte alors effectivement une roue on peut la tourner dans un sens positif comme dans un sens négatif bref pour la le signe de la balance on nous parle ici de transformation parfois de chance voyez j'ai l'impression que cet homme là au milieu ce mécano a lancé cette roue c'est lancé un défi pour peut-être qu'elle avance ce que voyez il ya aussi cette illustration de de l'arc en ciel et puis tout le monde se réjouit parce qu'on dirait que ce mécano là il a réussi donc c'est une carte certes de transformation mais aussi une parfois de chance c'est à dire supposons selon que tu tournes la roue dans un sens ou dans un autre bas ça peut accélérer les choses un elle peut tourner du bon côté comme c'est un peu là comme la oui la roue de la fortune mais c'est comme un peu le jeu qu'on a vu il ya quelques années à la télévision mais en tout cas ça dépendra dans quel sens tu veux faire tourner ta roue donc on parle ici d'un départ on parle ici également avec cette cette carte là de changement de transformation de mouvement et d'évolution donc j'ai le sentiment ici que la balance est dans un état d'esprit ou a pris conscience tout simplement qui a besoin d'avancer de circuler ici ou de se renouveler ou peut-être de passer à l'action de sauter le pas et en fait j'ai le sentiment que vous êtes tout à fait capable de réussir ou supposons tu as envie de prendre des initiatives et bien on te dit ok mais vas-y lance toi tourne cette roue j'ai l'impression effectivement oui un bon élan ici sur vous sur ce mois ici c'est à dire par exemple si tu tournes la roue si tu restes devant la roue tu ne fais rien rien ne se passera si tu prends l'initiative tout simplement de faire tourner cette roue et bien rapidement j'ai le sentiment qu'il y a ici des changements qui peuvent opérer bon j'ai aussi le sentiment que cette carte ici avec cette roue qui me fait penser aux déplacements on se déplace pas mal aussi peut-être rendre visite je ne sais pas des enfants de petits enfants ou plutôt oui la famille enfin bref j'ai le sentiment qu'il y aura du monde on est amené à se déplacer d'un endroit à un autre parfois on peut même ici parler avec cette carte ou en amour ou tout ce qui est par rapport au relationnel et affectif on va peut-être aussi se déplacer un pour aller voir quelqu'un ou se rapprocher également aussi de quelqu'un dès lors où tu auras pris l'initiative de le faire on parle aussi de déménagement avec cette carte donc j'ai l'impression pour le mois d'août tout est possible ici pour vous selon les initiatives que tu prends mais mais j'ai le sentiment aussi au niveau de vos vies personnelles également d'accord on nous parle de prendre des initiatives de les créer de créer certains changements d'accord qui a peut-être des choses qui qui ne fonctionneront plus ou qui devraient fonctionner autrement et donc à toi de prendre cette roue et de faire en sorte qu'elle t'apporte changement parce que j'ai le sentiment que tu as envie et besoin de changer tu n'as pas envie de reculer tu as envie d'avancer et c'est surtout le but ultime également de la vie 1 il ya aussi sans doute au niveau pro aussi l'envie le désir d'aller d'une situation à une autre peut-être même d'un statut un autre bref le sens général ici de cette carte c'est d'un état un autre 1 peu importe de quelle manière on vous pousse au changement rapide voire parfois même radical d'accord nous ne recule pas avance ok donc c'est comme si on disait si tu avances bête à la chance et on te donne la chance la chance elle existe pour tout le monde un s'il n'y a pas de personnes par exemple certains diront toi tu es né c'est une bonne étoile moi non c'est pas vrai c'est nous aussi à nous aussi d'avoir cette audace d'aller la saisir et de faire tourner la roue 1 donc effectivement vous l'aurez compris on parle de mouvement de changement de transformation d'évolution pour la balance elle passe peut-être d'un état de période estivale où ça n'a pas été ça n'avançait pas et là ici sur le mois d'août bien on a quelque chose qui évolue dans le bon sens d'accord évidemment selon ton état d'esprit ne recule pas avance mais le message aussi des cartes de chloé au niveau affectif qu'est ce qu'on te donne aussi le temps nouveau exactement tu vois on est sur la balance et sur le temps nouveau renouvellement positif c'est juste la synchronicité de ce que j'ai dit précédemment et bien en amour on te dit qu'il y a une belle histoire d'amour qui s'annonce de nombreux changements s'opèrent en toi ils sont naturels et bénéfiques c'est le c'est le roue de la vie 1 on vous dit de rester vrai car votre nouveau comportement vous rend plus disponible pour rentrer dans une nouvelle histoire aller de l'avant franchissez le pas et respecter la mesure du temps car le jour se lève sur un nouvel amour ou sur un renouvellement dans votre relation actuelle merci mes guides c'est vraiment top c'est exactement ce qu'on a dit donc ça ça fait juste écho sur la la roue de la fortune 1 donc là maintenant oups voilà ils sont déjà là sont posées toutes seules si tu as une question et besoin d'un conseil par rapport à une question toi qui balance eh bien on a deux petites cartons maintenant eh bien on va voir un petit peu là c'est une question fermée eh bien on va voir un peu ce qu'on te donne par rapport soit de cette situation soit toute une autre ok j'irai pas les réponses angéliques exact bon on a eu cette carte déjà pour le premier signe qui était le cancer donc il ya de grands changements positifs qui s'annoncent si vous croyez donc oups alors je te la mets là il ya de grands changements positifs si vous croyez donc moi j'ai envie de dire crois en toi et l'univers crois en toi aussi mais crois en ta chance hein d'accord et moi j'ai envie de dire moi je crois en toi crois en toi et fois en toi ça ne dépend que toi en fait c'est tout ce que j'ai envie de rajouter il n'y a pas besoin ici de faire de plus longues vidéos il ya suffisamment d'informations déjà sur plein de vidéos que tu regardes peut-être mais c'est peut-être juste suffisant donc j'espère que ce tirage te parle ma chère balance en tout cas je te souhaite un excellent mois d'août je te souhaite d'avancer de faire tourner cette roue en ta faveur et je voulais juste aussi rajouter que je serai en congé du 31 juillet au 18 août inclus voilà je t'embrasse pour toi bien à très bientôt bye